C'était un personnage assez curieux. À propos de Goupi-Main-Rouge, il y a un acteur que j'aurais bien aimé voir chez vous, c'est Le Vigan. Oui, mais alors Le Vigan, moi je l'ai connu quand je tournais Les Enfants du Paradis. Alors en fait, j'étais figurant là-dedans, et Le Vigan jouait le rôle de père La Trompette. Et au bout de dix jours de tournage, il s'est enfui, parce que les Allemands, il avait été considéré comme un collaborateur nazi. Enfin, il était taxé de nazisme. Il était à la radio, il faisait... Oui, il était l'ami de Céline, de tous ces gens-là. Donc il avait été, il a même paraît qu'il était dans la Werschelsgaden chez Hitler, d'après les renseignements qu'on a eus. Alors il était très trouillard, c'était un type marrant, mais trouillard, il était trouillard. Alors quand il a appris que les Allemands étaient en train de perdre la guerre, il a pris ses clics et ses claques, il s'est embarqué à Toulon dans un bateau en partance pour l'Algérie, il est parti en Algérie. Et d'Algérie, il a été au Maroc, et du Maroc, il a été en Amérique du Sud, où il a fini ses jours en faisant, alors c'est quelque chose d'extraordinaire, en cultivant des serpents pour l'Institut Pasteur. Parce que c'est ce qu'il a fini sa vie comme ça. Alors il avait... Il était à Rio, chez Plavou, et là, il élevait des serpents et il a envoyé le bonin à l'Institut Pasteur. Alors il a tourné, paraît-il, deux films là-bas. Ah bon ? Paraît-il, moi j'ai jamais vu ses films. C'est des films argentins, mexicains, je sais pas quoi, ou brésiliens. Et Céline, vous l'avez connue Céline ? Je parlais de Céline, non ? Non, j'ai pas connu Céline.